bonjour tout le monde je vais faire une vidéo sur le msr mini works x dernièrement et un petit moment maintenant et aujourd'hui je vous parlais du laestro family donc laestro family c'est un filtre à fibres creuses donc qui permet de filtrer tout ce qui est bactéries virus etc donc qui est assez complet alors il est fourni alors je l'attaché voyez au dessus avec des lacets et les fournis donc dans ce type de sachet et vous avez une petite notice qui est fourni si vous voulez vous mettre en pause pour voir effectivement les différents éléments du filtre en lui même donc comme vous pouvez le voir là ils mettent un peu le même système ou de mettre sur l'acé il faut que le filtre soit droit à l'intérieur du filtre il y a un pré filtre qui est là voyez qui est en plastique mais qui permet d'avoir une capacité de filtration qui est vraiment très fine donc la majorité des bouts seront absorbés par le prix filtre oui on est sur quelque chose qui est vraiment très fin donc ça permet d'être assez sécure déjà pour enlever des des premières choses je remets le filtre en place comme il est assez simple tu peux compliqué et pas tant que ça donc on vous explique un petit peu le filtre donc le robinet rouge et le robinet bleu clair le robinet bleu c'est celui où va couler l'eau potable le robinet rouge voilà comme pour vous alerter c'est là où sort l'eau qui n'est pas potable voilà donc on vous dit de remplir en premier de l'eau donc que ce soit l'eau d'une rivière alors comme je dis ça fait tout ce qui est virus bactéries vous laissez ensuite couler pendant 30 secondes un filet d'eau voilà cette eau là vous ne l'avez pas et ensuite vous passez sur le bleu et vous récupérez l'eau qui elle sera potable ensuite une fois il est fini vous prenez le filtre vous le nettoyer et vous le remettez en place donc rien de compliqué pour l'utiliser donc là par exemple je vais le mettre en place ici une petite vidéo on me laisse faire les filles donc là on élimine en 30 secondes les premières eaux alors bien entendu par contre ça ne filtre pas tout ce qui est produits chimiques métaux lourds etc et donc après soit c'est bon vous ouvrez ce robinet ci qui lui va permettre de remplir la gorge alors comme je vous disais le filtre à 0,2 micron et ça ne filtre pas tout ce qui est métaux lourds produits chimiques c'est tout ce qui est bactéries virus les colis etc alors le temps que ça file si vous voulez vous pouvez consommer quelques pommes séchées qui ont été préparées pendant la belle saison donc j'en ai quelques unes que j'ai préparé et qui permettent de se régaler donc là on a filtré et vous voyez que l'eau est très claire il n'y a pas de souci parce que l'eau que j'ai récupéré ne pose pas de difficultés majeures elle n'est pas elle n'est pas trouble mais vous pouvez utiliser une eau voilà qui est un petit peu trouble alors moins il y a de turbidité mieux c'est parce qu'après effectivement il y aura beaucoup plus besoin de nettoyer le pré filtre pour pouvoir récupérer l'eau et donc une fois vous avez fini vous ouvrez le robinet rouge et tout simplement pour nettoyer le filtre en fait vous allez appuyer sur la pompe qui va permettre de renvoyer de la pression dans le sens inverse pour pouvoir nettoyer le filtre alors vous le faites une fois que le robinet est complètement vide donc ce filtre là permet de filtrer 18 mètres cubes d'eau en qualité alimentaire vous avez également les pailles de chez l'astro qui vont de je crois de 1000 litres à 4000 litres alors qu'ils sont plus petites naturellement et vous avez au dessus donc l'astro family 2.0 alors qu'il est difficile à trouver en europe dont le filtre et la partie filtre est beaucoup plus grosse et qui peut aller jusqu'à 50 mètres cubes donc ça permet de voir venir les choses assez tranquillement alors le filtre de rechange n'existe pas pour le l'astro family alors l'astro family existe en fait plusieurs versions vous avez la version comme ça avec la cruche pour le family et vous avez version mission qui alors mission 5 et mission 12 qui avec un sac souple de 5 ou 12 litres voilà tout simplement donc selon ce que vous avez besoin vous prenez ce qu'il faut alors le l'astro family et je crois dans les 110 120 euros et l'omission de 110 jusqu'à je crois 150 euros suivant le modèle que vous prenez et puis une fois que vous avez fini d'utiliser votre filtre tout simplement vous repositionner ici c'est prévu pour il n'y a pas de souci et vous pouvez laisser en stockage comme ça au dessus de votre évier pour pouvoir voir votre eau potable je vous ferai une vidéo sur un autre filtre duquel j'attends toujours une réponse du fabricant justement pour essayer de comprendre comment il arrive à mettre des capacités de filtration qui sont alors que c'est même type de filtre que l'astro donc c'est de la fibre creuse qui vend son filtre avec une capacité alors qu'il alors qu'il est beaucoup plus petit de plus de 300 mille litres donc je vous ferai une présentation la vidéo en espérant obtenir des bonnes ce qui n'est a priori pas gagné sur ce passez une bonne journée bientôt